Parmi les histoires des jeux Pokémon de ces dix dernières années, on y retrouve plusieurs récits racontant les exploits de personnes de sang royale. La légende des rois jumeaux et du dragon originel, l'arme suprême et dernièrement les deux héros de la nuit noire. Toutes ces histoires semblent être différentes et éloignées les unes des autres. Mais ce n'est pas mon avis. Et si je vous disais qu'en réalité, toutes ces histoires tournaient autour d'un seul homme ? Un homme ayant tant donné et ayant tant perdu. Cet homme, il s'agit du souverain déchu, Azed. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous attaquer à ce qui me semble être la plus grosse théorie de la chaîne. Habituellement je ne dis jamais ça, mais là un conseil, restez très attentif, de A à Z. Il va y avoir beaucoup d'éléments entre les régions, les histoires et les Pokémon à relier, alors restez bien concentrés, c'est parti. Azed est un personnage apparu en 2013 dans les jeux Pokémon X et Y. Connu comme étant un vagabond, il n'en reste pas moins le premier roi de Kalos. Nous avons rencontré Azed pour la toute première fois sur la route 13. Et déjà à cet instant, tout le monde se demandait qui était ce géant de 3 mètres de haut qui semblait chercher quelque chose. Le Pokémon. Le Pokémon Fleur. Le Pokémon Fleur Immortel. Plus tard, lors de notre aventure, nous avons retrouvé Azed enfermé dans les sous-sols du Café Lysandre. Ce dernier nous a alors raconté un fragment tragique de son passé expliquant l'origine de l'arme suprême et la raison pour laquelle il était autrefois empli de haine lors de la guerre d'il y a 3000 ans. Mais Azed possède une histoire beaucoup plus grande, ne se limitant pas seulement à Kalos. En préparant cette vidéo, je me suis moi-même rendu dans la bibliothèque du laboratoire de Lysandre à Illumis. Cette dernière n'est débloquable qu'après la fin du jeu et apporte beaucoup d'informations concernant le passé de notre ancien roi. Voici donc ce que nous disent les écrits de cette bibliothèque. La luxuriante Kalos attisait la convoitise. Le roi ne put éviter la guerre. Il ne put empêcher son Pokémon si précieux de partir au combat. La mêlée fut violente. Effroyable. Azed avait un jeune frère. Celui-ci, pour voler Kalos à son frère le roi, avait réuni tous les envieux avides de leur part du royaume. Après la guerre sous les ruines fumantes de Kalos, il décida d'enterrer les vestiges témoignant du règne de son frère pour en effacer le souvenir. Tiens, tiens, tiens. Deux frères de sang royal qui ne s'entendent plus. Hum, ça ne vous rappelle rien ? Dans les jeux Pokémon noir et blanc, nous avons appris grâce à Iris et Watson à Janusia que la région d'Unis avait été créée par un Pokémon dragon très puissant, ainsi que deux héros, deux rois, deux frères. Grâce à leurs efforts, ils avaient réussi à créer une région où, humains, les Pokémon pouvaient vivre en harmonie. Mais un jour, les deux héros entrèrent dans un très grand conflit. Les héros jumeaux, comme ils se faisaient appeler, se déchirèrent au fur et à mesure que le combat grandissait, toujours observé par le Pokémon dragon légendaire. Ce dernier ne pouvant prendre aucun parti, il se scinda en trois Pokémon, un dragon blanc du côté de l'aîné, en quête de réalité, et un dragon noir du côté du cadet, en soif d'idéal, ainsi qu'un Pokémon dragon gris ne prenant part à aucun camp. La puissance du combat des deux frères, devenue beaucoup trop grande et à force égale, ces derniers n'eurent le choix que de cesser l'affrontement physique. Mais ceux-ci restaient tout de même en désaccord. Et c'est ici que s'arrêtent les informations d'Iris et Watson, toutefois, il existe des éléments cachés à rajouter à notre histoire. En allant visiter les ruines des abysses, tout près de Vaglen, nous découvrons plusieurs choses. Tout d'abord, que la région du Nice avait été dirigée par un seul souverain pendant des années. Et ensuite, que ces ruines ne sont pas les ruines d'un simple temple, mais en réalité le tombeau du roi. Sur les parois de ces ruines, nous pouvons y trouver de nombreux messages cryptés. Ils sont tout simplement impossibles à traduire pour nous, car ils ne correspondent à aucun langage que nous connaissons. Mais grâce à de vieilles notes ayant appartenu à Gettis, nous avons pu les déchiffrer. En voici quelques-unes. L'excellence mène à la vérité. Le roi est brave. Le roi ne perd jamais espoir. Le roi est plein d'amour. Le roi avait un rêve. Le roi est aventureux. Le roi les accepte tous. L'information à tirer de tout ça, c'est bien évidemment l'amour que portait le roi à son peuple et au Pokémon d'Unis, ainsi que le type de personnes qu'il était. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'étrange. Toutes les inscriptions des ruines nous font l'éloge du roi. Toutes, sauf 7 d'entre elles. A vrai dire, elles ne parlent même pas du roi. Voilà ce qu'elles disent. La vie est reconnaissante. Manger permet de recevoir la vie. Le bien ou le mal n'est pas tout. Ne devient pas sauvage. Ne gaspille pas en vain. Tout est précieux. La guerre crée des larmes. Si nous sommes dans le tombeau du roi, alors pourquoi nous parler de ça ? Eh bien, en y regardant de plus près, je n'ai pas l'impression que ce soit un texte destiné aux joueurs. Je me trompe peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un ultime message destiné à quelqu'un. Un être proche du roi. Comme son frère, par exemple. Désormais, nous pouvons nous demander qui était ce roi, et surtout, qui est-il arrivé à son frère ? Eh bien, en continuant à déchiffrer les messages cryptés du temple, nous tombons sur 5 messages comportant un mot inconnu chacun. A l'heure actuelle, même après 8 ans, nous n'avons réussi à découvrir qu'un seul mot. Il s'agit du nom du roi, Harmonia. Les joueurs ont remarqué que selon les différentes langues utilisées par le jeu, le nombre de points changeait pour s'adapter, comme par magie, à Harmonia. En japonais et en coréen, les points sont au nombre de 5. En anglais, en français et en italien, il y en a 8. Et en espagnol, il y en a 7. En effet, il s'agit du même nom que celui que portent Gettis et Natural, alias N. Ce qui voudrait dire que ces deux-là seraient descendants du roi Harmonia. Et cela expliquerait pourquoi Gettis possédait les notes permettant de traduire les inscriptions des ruines, vu qu'elles se seraient transmises à travers la famille Harmonia. Il y a une autre information très importante présente dans ce tombeau. En effet, nous pouvons y trouver différentes reliques du passé, ayant appartenu au roi Harmonia. Parmi ces reliques se trouve notamment la couronne du roi, ainsi qu'un vieux centon, ressemblant étrangement à un Pokémon fabuleux de Kalos, Diancie. On notera d'ailleurs qu'un centon est une petite figurine d'argile d'origine française, plus précisément d'origine provençale. Elles étaient destinées à être placées dans les crèches de Noël. Ce genre de petit clin d'œil, Game Freak, nous en fait de plus en plus fréquemment. Exemple, à Kalos, avec le bibelot bizarre, une figurine totem venant d'Alola qu'un voyageur va nous donner. Toutes ces reliques, ainsi que les ruines des abysses, datent d'il y a 3000 ans. C'est étrange, n'est-ce pas ? En réunissant toutes ces informations, nous pouvons en déduire que les deux rois s'étant affrontés par le passé et ayant créé Unis aux côtés du dragon originel il y a environ 3000 ans, ne sont autres que Azed, le frère aîné, et Harmonia, le frère cadet. Les deux frères, après leur conflit, se seraient donc séparés, Harmonia restant à Unis et Azed partant pour Kalos. Harmonia aurait donc fait construire un somptueux château au cœur d'Unis et y aurait vécu avec sa famille. Quittons maintenant Unis pour revenir à Kalos et comprendre ce qui a bien pu se passer du côté d'Azed. En fouillant dans les livres de la bibliothèque du laboratoire Lisandre, on peut y trouver ceci. Le roi avait pour seul nom Azed, le commencement et la fin. Sa science profonde et avancée lui permet d'unifier Kalos pour la toute première fois. Contrairement aux montagnes, les hommes se déplacent, se rencontrent et nouent des liens avec les Pokémon. En arrivant à Kalos, Azed aurait découvert divers peuples et villages se querellant sans cesse. Azed, qui avait un excellent sens de la diplomatie et des directives, aurait donc réuni tous les habitants du territoire pour ne former qu'un seul et même peuple. Il se serait ensuite servi de ses nombreuses connaissances pour faciliter la vie des gens et développer la région de Kalos. La population l'aurait alors placé au sommet de la région, le nommant souverain et faisant de Kalos une monarchie. Il aurait pendant son règne rencontré son fameux Floet, construit un grand château surplombant la région et fondé une famille. Azed put vivre en paix avec son peuple durant plusieurs années, mais cela ne dura qu'un temps. Comme nous l'avons vu précédemment dans la bibliothèque, l'histoire de Kalos nous raconte que le petit frère d'Azed, Harmonia, était envieux de son frère et voulait lui voler Kalos. Il avait réuni tous ses partisans pour ainsi entrer en guerre contre Kalos et son frère aîné. La guerre fut terrible et entraîna de nombreuses pertes dans les deux camps. Azed, qui dirigeait son peuple en arrière-plan, dut laisser partir au front son Pokémon tant aimé, son seul ami. Mais un jour, quelqu'un va remettre à Azed une petite boîte, renfermant le corps de son Pokémon inanimé. C'est à cet instant précis de l'histoire qu'Azed changea du tout au tout. Lui qui avait toujours offert aux humains et aux Pokémon venait d'être privé de son ami le plus précieux. Plongé dans son chagrin, Azed se fit le serment de ramener son Floet à la vie, quoi qu'il lui en coûterait. Il découvrit alors grâce à ses connaissances un moyen de faire renaître une âme égarée grâce à l'énergie vitale d'autres Pokémon. Délaissant sa famille et son peuple, Azed se focalisa sur son seul objectif. Il se dédia alors corps et âme à la réalisation d'une machine pouvant redonner la vie à son Pokémon. Il ne lui manquait plus qu'une chose, l'énergie vitale. Pour ce faire, Azed transforma un bon nombre de Pokémon en pierre et insuffla l'énergie contenue dans ses dernières à l'intérieur de la machine. Nous reviendrons sur ces pierres un peu plus tard. Grâce à tous ses efforts et au sacrifice de nombreux Pokémon, Azed réussit à ramener à la vie son Floet bien aimé, lui offrant une vie éternelle. Mais le roi n'était toujours pas tranquille. Son cœur n'était plus rempli par le désespoir, mais par la rage et l'amertume. Ceux qui avaient osé tuer son Pokémon devaient en payer le prix. Il transforma alors sa machine en une arme suprême capable de propulser un rayon d'énergie surpuissant par de l'alécieux retombant là où il l'aurait décidé. Azed tira une première fois sur le champ de bataille situé à Kalos, détruisant une partie de celle-ci et annihilant toute forme de vie pouvant s'y trouver. Mais pour résoudre un problème, il faut s'y attaquer à la racine. Azed tira une nouvelle fois vers le ciel et dirigea le rayon de l'arme en direction de la région du Nice et plus précisément au centre de la région, sur le château de son frère, Harmonia. Comme pour le champ de bataille, l'explosion supprima toute trace de vie. Humain, Pokémon, Végétaux. L'arme suprême expliquerait justement la présence de ce désert en plein milieu du Nice. Rappelons-le, mais le désert délaçant ne possède aucun point d'eau, aucune plante et ne referme que le château enfoui. D'ailleurs, dans Pokémon noir et blanc, les kinésistes présents dans le désert nous parlent d'une énergie spéciale émanant de cet endroit. Et d'autres kinésistes nous disent des paroles similaires à Kalos sur la route 10. Étrange, n'est-ce pas ? Pour ce qui est du roi Harmonia, nous savons de source sûre qu'il est mort bien plus tard et qu'il avait dédié toute sa vie à sa région pour finir enterré dans les ruines des abysses. Lors, comment aurait-il pu survivre au tir de l'arme suprême sur son château ? Eh bien, il existe deux hypothèses. La première étant que le roi n'était tout simplement pas dans son palais lors de l'attaque, ce qui est plutôt crédible mais un peu simple. Et la deuxième, quant à elle, est tout de suite plus intéressante. En général, les grands châteaux possédaient tous une sortie de secours pour le roi et sa famille lors des attaques ennemies. Et le château du roi Harmonia n'échappe pas à cette règle. Dans Noir 2 et Blanc 2, des ouvriers de Port-Yonneuve auraient pendant la construction du Pokémon World Tournament découvert un passage souterrain très ancien. Ce passage, je vous le donne dans le mille, est directement relié au château du roi. Il fut baptisé plus tard Chemin Enfoui. Le roi aurait très bien pu emprunter ce passage avec sa famille pour fuir le château. Et je vous avoue avoir ma petite préférence pour cette hypothèse. Grâce à cette arme suprême, Azed mit fin à la guerre et hérita du titre de Dieu de la Destruction. Mais le souverain ne s'en sortit pas indemne pour autant. Touché lui aussi par l'arme suprême comme son Pokémon, il fut lui aussi condamné à l'immortalité. Par la suite, Floette découvrit la triste vérité sur sa seconde vie. Et observa le roi dont le cœur s'était obscurci avant de s'éloigner de lui et de disparaître. Azed étant devenu un monstre craint de tous et désormais si seul, il décida d'abandonner Kalos et de partir en voyage à travers le monde pour tenter de retrouver son Pokémon. Et comme nous le disent les textes de la bibliothèque, Le roi avait rendu Kalos prospère grâce aux sciences et techniques, mais il ne put empêcher qu'elle cause sa perte de la plus hideuse façon. Azed, l'homme qui fut roi, disparut à jamais. Azed, qui avait été roi, disparut avec une clé. C'était l'élément indispensable pour activer l'arme suprême. Après la guerre, sous les ruines fumantes de Kalos, il décida d'enterrer les vestiges témoignant du règne de son frère pour en effacer le souvenir. Le jeune frère du roi transmit son savoir relatif à l'arme suprême avant de mourir. C'était un dispositif que seul un dieu ou un démon pourrait utiliser, pas un être humain. Les êtres humains ont pour rôle de créer un monde où cette abomination ne serait jamais utile. Harmonia serait donc venue à Kalos après le départ d'Azed. Celui-ci aurait enterré l'arme suprême dans un lieu secret que seuls ses descendants pourraient connaître, et il aurait effacé toute trace de l'existence de son frère. Notamment son château, qui au vu des ruines et à la position géographique idéale, se trouvait être sur la route victoire. Impossible de savoir si la famille d'Azed avait été épargnée ou bien si elle s'était enfuie. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dernière était bel et bien vivante, la preuve étant le palais chef-d'oeuvre, construit il y a 300 ans par les descendants d'Azed. D'après la légende des héros d'Unis, Kiris et Watson nous avaient conté, le conflit des deux frères s'était arrêté, mais avait repris, et cette fois dans les mains des fils d'Azed et Harmonia. Une terrible bataille entre les princes, accompagnée des dragons noirs et blancs légendaires, éclata. La région d'Unis fut en proie aux flammes et aux éclairs pendant un certain temps, mais la bataille prit fin et les deux dragons légendaires furent transformés en pierre. D'ailleurs, nous n'avons jamais su comment cela était arrivé, mais grâce à Azed et aux autres éléments que l'on verra plus tard dans la vidéo, nous pouvons en déduire que les deux rois avaient un pouvoir permettant de transformer les pokémons en pierre. Cela peut paraître assez absurde, mais rappelez-vous que les menhirs présents sur la route 10 de Kalos et qui avaient servi à Azed de source d'alimentation en énergie vitale, étaient à l'origine des pokémons. Alors il n'y a pas de raison pour qu'Harmonia, son frère, ne possède pas lui aussi ce pouvoir. Il aurait donc stoppé le combat opposant son fils et son neveu en scellant Rechiram et Zekrom dans la roche. Les galets noirs et blancs furent cachés et séparés dans la région d'Unis pour éviter que leur pouvoir ne soit de nouveau déchaîné. Le galet blanc fut caché dans les récentes ruines du château enfui et le galet noir fut caché au sommet d'une immense tour construite récemment et protégée par des pokémons très puissants. Harmonia, ayant perdu toute trace de son frère aîné, Azed, finit par se concentrer sur la survie et le bien-être de sa région pendant le restant de sa vie. Revenons encore une fois à Kalos, mais cette fois-ci à une époque différente, environ 2600 ans après les événements de la Grande Guerre. La famille royale descendante d'Azed fit construire un immense palais. Il fut baptisé le Palais Chez-d'œuvre. Dans ce palais, nous y découvrons quelques informations et preuves supplémentaires sur tout ce que nous vous avons raconté précédemment. A l'intérieur du palais, dans une salle du premier étage de l'aile droite, nous y découvrons un tableau. En allant l'observer de plus près, on nous explique qu'il s'agirait du roi ayant fait construire ce palais et que celui-ci ressemblait à Azed. Ensuite, toujours dans le palais, mais cette fois-ci dans la bibliothèque située au premier étage de l'aile gauche, un majordome nous raconte qu'il a entendu parler d'un livre interdit qui expliquerait comment ressusciter un pokémon. Comme pour l'arme suprême ou bien l'ancien château d'Azed, le livre aurait été interdit et caché par la famille Harmonia. Les livres de cette bibliothèque parlent essentiellement de pokémon, de science, de géographie, et l'un d'entre eux parle d'un phénomène de transformation chez les pokémons observés à Yantreiz il y a très longtemps. En continuant cette fois-ci dans les jardins du palais, nous y découvrons trois éléments très importants. Les deux premiers étant deux énormes statues anciennes. L'une du pokémon Rechiram du côté du château, et l'autre de Zekrom au fond des jardins lui faisant en face. Un couple de visiteurs nous explique d'ailleurs qu'Unis et Kalos ont peut-être été liés à une certaine époque. Et pour finir, revenons tout près du pont. On y voit un homme en armure accompagné par trois pokémons. Le premier, Batrakne, un pokémon trouvable uniquement au safari des amis à Kalos ou tout simplement à Unis. Le deuxième, Evoli, et le troisième, Golemastok. Alors là, les choses vont devenir un peu plus complexes. Grain Golem, la petite évolution de Golemastok, est trouvable à Kalos sur la route 10, alias la route Ménir. Pour rappel, ces Ménirs sont des pokémons transformés en pierres pour absorber l'énergie vitale. Nous en savons un peu plus sur leur utilité grâce aux recherches de la Team Flair dans leur laboratoire. Maintenant, regardons la description de Grain Golem dans le Pokédex. Ce pokémon très ancien a été façonné avec de l'argile. On ne sait pourquoi certains spécimens n'en donnent cesse d'aligner de grosses pierres. Ce pokémon continue de respecter les ordres que son maître lui a donné il y a quelques millénaires. Un maître qui leur aurait ordonné d'aligner de grosses pierres il y a plusieurs millénaires. Sacrée coïncidence tout de même. Tout nous laisse penser que ce maître n'était nul autre que notre cher Azed. Ce dernier aurait utilisé la puissance des Grain Golem et Golemastok pour organiser et aligner tous les pokémons transformés en pierres sur la route Ménir. D'ailleurs, à Galar, au nord-ouest du Lacouragan des Terres Sauvages, nous pouvons y retrouver des Golemastok pratiquement tout le temps. Et dans ce même endroit se trouvent huit rochers ressemblant étrangement à des Ménirs et alignés de sorte à former un cercle. Tout ceci devient de plus en plus intriguant. Revenons donc à notre statut. Pourquoi y aurait-il un Évoli ? Eh bien, tout comme Grain Golem, Évoli est trouvable sur la route 10 de Kalos. Et tout comme les Golemasstok du Lacouragan, les différentes évolutions de notre cher Évoli se trouvent justement à côté du cercle de Ménir. Et pour vraiment en rajouter une couche, nous savons que les pierres évolutives émettent de l'énergie. Et certains pokémons évoluent car ils sont sensibles à cette énergie. Et où pouvons-nous trouver les huit pierres évolutives d'un pokémon épais et bouclier ? Eh bien, au pied de chaque Ménir du cercle. En théorie, le chevalier présent sur la statue serait en réalité le jeune Azed, l'homme qui avait uni Kalos et qui aurait offert savoir et technologie aux habitants de la région. De plus, en regardant l'équipe pokémon actuelle d'AZ, on y retrouve respectivement Golemastok, Cryptéro et un Charthor. Que des pokémons anciens ayant une très longue durée de vie. Le Golemastok serait donc bel et bien celui de la statue. Petite information supplémentaire, les grains golems sont rencontrables à Unis dans la tour Dragospir. Et la description du Pokédex de son évolution nous dit qu'ils étaient connus comme étant les protecteurs des humains et des pokémons. Ils auraient sûrement été placés là pour garder la tour et le galet noir. Le Cryptéro serait probablement un pokémon qu'AZ a rencontré sur la route 10, comme par hasard. Ou bien à Unis, car celui-ci est présent et connu comme étant le gardien et éclaireur du château enfui. Quant au Charthor, il l'aurait rencontré à Owen pendant son voyage. Car oui, Azed est venu à Owen à une certaine époque, faisant cadeau au peuple d'Atalanopolis d'une pousse d'arbre venant sûrement de Kalos. Revenons maintenant dans le présent et intéressons-nous aux 5 descendants du roi Harmonia, à savoir Gettis, Natural, Vénus, Colombe et Lysandre. Nous savons que Aen, Vénus et Colombe ont été adoptés par Gettis par le passé. Mais quel serait leur lien avec la famille Harmonia ? Eh bien, en 3000 ans d'existence, la famille Harmonia a beaucoup changé. Leur arbre généalogique a dû à un moment donné se diviser en plusieurs branches. Gettis serait sûrement le descendant d'une branche de cet arbre. Par la suite, il se serait mis à chercher tous les autres descendants du roi. Il aurait donc adopté, comme nous le dit l'histoire, Vénus et Colombe avant de découvrir un jeune orphelin possédant le don de communiquer avec les Pokémon et de ressentir leurs émotions. Pour Lysandre, cela doit être assez similaire. Il doit lui aussi venir d'une branche de cet arbre généalogique. Cela expliquerait parfaitement comment Lysandre savait où trouver l'arme suprême enterrée sous Chromlak. Et aussi qu'il aurait besoin de retrouver Azed, car celui-ci était le seul à posséder la clé de l'arme suprême. On notera d'ailleurs que Lysandre qualifiait Azed de monstre lorsqu'il était enfermé dans le sous-sol du laboratoire. Simplement car ce dernier connaît toute l'histoire laissée par son ancêtre. Et voilà pour ce qui est de l'histoire de la guerre d'il y a 3000 ans ayant opposé Azed et Harmonia. Mais une question est longtemps restée en suspens. On nous dit bien que les deux héros jumeaux étaient arrivés sur les anciennes terres d'Unis et Kalos à une certaine époque. Mais nous n'avons eu aucune information pendant plusieurs années concernant leur terre d'origine. D'où venaient donc ceux que l'on pouvait appeler les héros jumeaux ? Eh bien, Pokémon épais et boucliers apportent leur lot d'informations. Si vous avez joué au dernier jeu de la licence, vous avez donc entendu parler de la légende des héros de la nuit noire. Sonia nous avait parlé de cette histoire qui s'est déroulée il y a environ 3000 ans. Comme par hasard. Il y a 2000 ans, une météorite s'est écrasée sur la région de Galar. Celle-ci contenait une énergie inconnue et très dense. Mais à l'intérieur de cette météorite se trouvait aussi une créature extraterrestre qui fut plus tard baptisée Eternatus. Mais 17 000 ans après le crash du météore, Eternatus réussit à absorber une très grande quantité d'énergie. Celui-ci déclencha alors un phénomène que les gens appellèrent plus tard la nuit noire. Ces nuages, remplis d'énergie, eurent comme incidence de faire grandir de manière colossale certains Pokémon et même de faire changer de forme à certains d'entre eux. Ces Pokémon, pris de rage, commencèrent ainsi à se battre et à détruire peu à peu la région de Galar. Les deux héros, accompagnés de deux Pokémon légendaires, sauvèrent celle-ci du chaos. Voilà donc ce qui s'est passé. Mais dans les jeux, l'histoire avait été modifiée par quelqu'un pour que les générations futures oublient la réalité du passé pour une vision idéale. Qui aurait bien pu faire ça ? Et surtout, pour quelles raisons ? Et bien voilà. Et si ces deux héros de la légende de Galar d'il y a 3000 ans étaient les jeunes Azed et Harmonia ? Ces événements se seraient déroulés avant la création d'Unis et Kalos, à une époque où les deux frères s'entendaient encore à merveiller. Azed le frère aîné et Harmonia le frère cadet auraient combattu aux côtés de Zassian et Zamazenta. Ils auraient ainsi sauvé la région et auraient été couronnés, comme nous le montre la quatrième tapisserie de la légende. Mais sur la cinquième tapisserie découverte lors de notre aventure, nous y observons les deux rois sur ce qui semble être la tombe des loups légendaires. Comment ont-ils pu se retrouver dans cet état ? Et bien, la réponse se trouve dans le postgame de l'aventure. Nous y rencontrons deux nouveaux descendants d'un roi, Jean Targe et Jean Fleuret. Un peu plus tard dans le postgame, les deux frères bombardent un des loups légendaires avec l'énergie d'Inamax. Mais le Pokémon légendaire ayant absorbé trop d'énergie ne put se contrôler plus longtemps. Il devint alors fou de rage. Comme nous le savons, Zassian et Zamazenta s'étaient réveillés d'un long sommeil après avoir été transformés en pierre. Hmm, ça me rappelle un truc. Alors tout ceci nous laisse penser qu'après avoir sauvé Galar de la nuit noire, Zassian et Zamazenta ne purent contrôler l'énergie d'Inamax à laquelle ils avaient été beaucoup trop exposés. En voyant les Pokémon légendaires perdre le contrôle d'eux-mêmes, les héros auraient décidé de les sceller dans la pierre pour éviter une deuxième catastrophe et laisser le temps régler le problème. Après ces événements, AZ et Harmonia quittèrent le royaume de Galar à cause de leur soif d'aventure et de découverte. On présume donc que pendant cette transition entre leur départ de Galar et leur arrivée à Unis, ils auraient fait la rencontre du dragon originel. Et la suite, nous la connaissons. Mais revenons à cette fameuse censure et modification de l'histoire des héros de Galar. Comme nous l'avions vu à Kalos après la guerre et le départ d'Azed, Harmonia, son jeune frère, décida de supprimer toute trace de son existence. Qui voudrait d'un monstre et dieu de destruction comme souverain ou bien même comme héros historique ? Harmonia aurait sûrement dû modifier l'histoire de Galar en cachant la statue de lui et son frère accompagnés des loups légendaires qui se trouvent à Hotsister. La première raison étant pour protéger Zassian et Zamazenta scellés dans la roche, et la deuxième étant pour mettre son frère aîné dans l'oubli. Il aurait ensuite fait circuler grâce aux générations futures de sa famille et de ses partisans une nouvelle version idéale de l'histoire. Mais bien sûr, le passé et la réalité refont toujours surface. Parlons maintenant de l'énergie Dynamax émise par Eternatus. Cette énergie infinie qui est aussi citée plusieurs fois dans Pokémon Rosa se retrouve souvent sur le devant de la scène. L'arme suprême, la méga évolution, la société Devon, les trous de verre dans l'espace-temps et maintenant le Dynamax pourraient être reliés d'une manière ou d'une autre. Lors de son arrivée à Kalos, AZ avait apporté avec lui un savoir et de nouvelles technologies avancées pour son temps. Mais comment a-t-il pu les obtenir ? Eh bien, justement à Galar. D'ailleurs, fait intéressant, mais le Pokédex nous apprend que l'espèce des Meltan et Melmetal aurait disparu il y a 3000 ans. Toujours et encore cette date. AZ se serait peut-être servi de cette espèce assez unique pour l'aider à accomplir ses objectifs. Mais après la Grande Guerre et l'Arme Suprême, ces derniers auraient disparu de la circulation ne laissant derrière eux que de vieux écrits. Lorsque Zassian et Zamazenta eurent absorbé l'énergie Dynamax, ces derniers devinrent incontrôlables. Cette augmentation de la folie et de la rage rappelle un peu la méga évolution chez certains Pokémon. Par exemple, le méga Lucario et le méga Pterra. Voici donc leur description. Son instinct guerrier s'est réveillé après son exposition à une explosion d'énergie. Il n'a absolument aucune pitié pour ses ennemis. Il attaque tout ce qui bouge. Le stress de la méga évolution le rend extrêmement irritable. Pour terminer avec tout ça et en comprendre un peu plus, rendons-nous sur la route 10 de Galar cette fois. A l'ouest se trouve un panneau d'affichage. Celui-ci nous dit clairement. Conseil aux dresseurs, on appelle Dynamax le phénomène qui survient lorsqu'un Pokémon déploie sa force intérieure et déforme l'espace autour de lui pour paraître gigantesque. Certains Pokémon changent d'apparence au cours de ce phénomène. On appelle cela le Gigamax. Une déformation de l'espace autour d'eux. Cela rappelle un peu le discours du professeur Cosmo au centre spatial d'Algacia sur la ressemblance entre l'énergie de la méga évolution et l'énergie infinie. Ces dernières ayant la possibilité d'ouvrir des trous de verre. Et pour rappel, un trou de verre est une brèche servant de raccourci à travers l'espace-temps. Ah, ça aussi ça me rappelle quelque chose. Clin d'œil, clin d'œil. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous n'avez pas trop mal au crâne avec tout ça. Je vous avais prévenu que ce serait assez sportif mentalement. Je remercie Zikon pour sa participation. D'ailleurs, à l'heure où on sort cette vidéo, nous avons sorti sur sa chaîne une vidéo parlant de la licence Pokémon Ranger. Je vous invite à aller checker ça. Je remercie également Flomars qui a accepté très gentiment de me prêter sa voix pour lire toutes les descriptions et citations. Les amateurs de théorie Pokémon le connaissent déjà, je pense. Normalement, nous avons essayé d'être le plus clair possible et de donner un maximum de preuves et d'arguments à cette énorme théorie. Mais si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours demander une explication en commentaire ou tout simplement venir en parler sur mon Discord. Les portes sont grandes ouvertes. C'est quand même assez ironique de voir qu'AZ, l'homme protégeant la clé de l'arme suprême, se trouve être lui-même la clé de tous ses mystères. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada